Tu étais bien au guidon là ? Tu étais ici ? J'étais derrière avant. Ce moteur il est terrible. C'est un loisir plus plus. On peut commencer à envoyer et ça a du répondant et surtout pour ne pas le cacher. Salut à tous ! Salut ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au test de la RS Factory MX21. Donc juste avant, on tient à vous faire part d'une très bonne nouvelle. C'est que ma famille s'est agrandie. Félicitations ma poule. Merci, c'est très gentil. Très très belle petite fille. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas là pendant un petit moment. On a profité en famille. Et je tiens à vous remercier pour la patience dont vous avez fait preuve. Les millions d'abonnés que vous êtes. On avait des demandes mais des Etats-Unis et tout. Un truc de barjot. On ne pouvait pas faire autrement poulet. Donc du coup pendant notre absence on a quand même travaillé à la chaîne. Et comme vous voyez on a de très très belles casquettes. Et on a de magnifiques tenues. Et voici. Pour vous les montrer. Donc voilà de face. Et voilà de dos. Une tenue qui a été réalisée par 2F. Comme vous voyez c'est marqué dessus. Qui ont fait un travail remarquable. Ah c'est chouette. C'est magnifique. Franchement merci beaucoup. On a attendu et ça tombe bien en fait le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo. On n'en a pas mis en story. On voulait les essayer. Vraiment. Et comme vous voyez c'est une tenue que j'ai moi éreinté pendant un bon 2 mois quasiment. Ouais il y a eu quelques heures ouais. Et on a perdu un peu de couleur au niveau des fesses. Je vous montre. C'est la première fois que je monte mes fesses à la caméra. Et on a perdu un peu de couleur. Mais par contre à part ça, ça n'a pas bougé d'un pète. Les coutures, tout. Impeccable. J'ai eu 2-3 petites chutes. Mais rien n'a bougé. Donc du coup merci beaucoup à 2F. Merci. Et à Clément. Pour nous avoir aiguillé sur ces tenues. Ouais super. Et voilà. Feu. C'est parti. Donc c'est la RS Factory MX21 qu'on vous présente aujourd'hui. Donc c'est un moteur YX 140cm3 de type CRF qui est monté dessus. Ouais. Et donc il est alimenté par un carburant Mikuni 30. Yes. Ce moteur il est terrible. Encore. On en parlera plus dans les ressentis. Mais c'est un super moteur. Vous allez comprendre pourquoi sur les vidéos. De ça, on est sur un châssis 12-14 pouces. Comme fidèle à ce qu'on voulait essayer au début sur la chaîne. On voulait rester sur de la mini 12-14 ou 10-12. Ce qui se fait le plus aujourd'hui c'est quasiment 12-14. Ouais. Et on voulait rester là-dessus. Avec un cadre double poutre. Une fourche inversée de 770mm. Réglable en compression détente. Un amortisseur DNM. Donc qui, il faut le souligner, est une très très bonne gamme sur ce genre de moto loisir. Qui fait 325mm. Réglable également en compression détente. Grâce à une petite molette en accès ultra rapide. Comme aux outils. Ouais. Ouais super franchement. Vraiment la compression plus ou moins rapide. Et puis terminé. Ouais c'est top ouais. Ouais. Ça fait du coup tout ce que tu nous as dit là. En fait ça arrive à une hauteur de selle de 78 cm. Bien amorti. Ouais. Voilà. Franchement même quand on roule fort comme toi. Ou moins fort comme moi je l'ai essayé. Mais franchement ça passe bien. Même dans les virages. Même sur les tout petits sauts ou les gros sauts. Enfin ça passe pas mal quoi. Donc ça freine aussi quand même assez fort. Super. Sur les premiers tours je me suis un peu fait surprendre sur le frein arrière. Donc le frein arrière c'est un 190mm. Et le frein avant c'est un 220mm. Ouais. Qui freinent franchement très très bien tous les deux. Tous les plastiques c'est des types KTM 65 SX. Oui. Qui sont jolis. Bien finis. Juste ce qu'il faut quoi. Le top. Toi qui l'a essayé en premier Gaët. Ouais. Tu en as pensé quoi ? Du coup moi je l'ai essayé dans un second temps. Et toi qui l'a essayé un peu plus longtemps. Et qui l'a exploité plus. Qu'est-ce que tu en as ressenti ? Donc c'est une moto qui m'a agréablement surpris. Et ce dès le rodage. Parce que je l'ai eu en rodage. Il n'y a que moi qui l'ai prise en main sur le rodage. C'est une moto qui est très simple à mettre dans tous les sens. Mais oui. C'est ça en fait. C'est une moto qui est très très simple à mettre dans tous les sens. Tellement qu'on s'est surpris à s'amuser à son guidon. Et tout de suite. C'est impressionnant. C'est une moto qui est saine. Qui met en confiance. Qui est super bien équilibrée au niveau de la suspension. Le seul petit défaut que je pourrais y trouver. Toujours pareil. Ces pneus d'origine. Mais après c'est toutes les marques. Ouais c'est un commun je pense. Et je pense que si toutes les marques faisaient un tout petit effort sur les pneus. Je ne pense pas que sur des grosses commandes ça change énormément. Mais je ne suis pas dans le marketing. C'est juste ces pneus. Malgré le fait qu'on ait eu de la chance. Qu'on ait essayé en plein été. Canicule. Et qu'on ait des terrains très très secs. Donc nous ça ne nous dérange pas trop. Mais je pense que dès que ça commence à être un peu humide. C'est fini. Ouais c'est clair. C'est terminé. Ouais c'est sûr. Deuxième petit défaut. Mais là on en vient à la gamme de prix. Il faut choisir au bout d'un moment. On a un amortisseur DNM. On a une fourche réglable en compression des tentes. Et bien on a des roues en encerclage acier. Et il faut y venir très souvent sur la tension des rayons. Si on veut que nos roues perdurent un petit peu. Après si vous commencez à faire du trac. A sauter un petit peu. Comme nous on commence à faire. Je vous conseillerais de passer assez rapidement sur une paire de roues un peu plus haut de gamme. Après à part ça je me suis régalé. Et pour en revenir à ce moteur. Le 140 cm³ type CRF. Pour moi. C'est le meilleur moteur d'apprentissage. Ouais. Qui puisse y avoir sur le marché aujourd'hui. On est sur un deux soupapes. On a le couple qu'il faut. D'un 140. Donc un couple un peu au-dessus d'un 125. Ce qu'on reproche aux 125 en général. A chaque fois sur les derniers essais c'est ce qui est immorqué un petit peu. Sur les 125. Donc on a un couple légèrement supérieur. Mais par contre par rapport à un 150 type KLX. On va avoir cette violence en moins dans l'accélération. Oui c'est plus linéaire en fait sur l'accélération. Et on se fait moins surprendre. On peut faire une accélération très franche en sortie de virage. Ouais. Ça va nous mettre en confiance. C'est une moto que nous on a vendu sans faire exprès dans le coin à un jeune qui débutait la moto. Il a fait ses premiers tours de roue dessus juste avant la vidéo. Mais je peux vous dire une chose c'est qu'il s'est régalé. Ah ! Excusez-nous pour le petit souffle qui va bien. Tempête du désert. C'est ça. Il s'est régalé dessus. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur qui est assez coupleux. Pas trop violent. Et qui met en confiance. C'est le cadre qui était bien en fait. Elle est quand même hyper ludique. Parce qu'il avait quasiment un petit 50 lui. Mais il n'avait jamais roulé en cross. C'est ça. Et c'est venu quand même assez rapidement. Très rapidement. Il s'est senti à l'aise et c'est parti très très bien. Non mais là-dessus vraiment. Toi t'es ressenti ? Moi pareil. Franchement le linéaire c'était bien. Plus de coupe que le 125. Donc du coup c'est vrai qu'en sortie de virage ça part mieux. Mais ça ne lève pas et ça ne grimpe pas aux arbres. J'étais vu te faire plaisir. Ouais c'était bien. Juste où je me suis fait un petit peu. C'est sur les premiers tours. Le frein. Le frein arrière. Que j'ai bloqué. Je bloquais. Je partais de travers. Parce que je me suis fait surprendre que le frein arrière. Dès qu'on appuie ça bloque toujours. Il faut faire attention. Peut-être que la pédale est un petit peu trop petite. Donc du coup on va aller le chercher sur le côté. Et des fois on a peut-être un petit peu de mal à aller chercher. C'est peut-être qu'un réglage quoi. Après voilà. C'est rien de bien méchant. Mais voilà. Au début ça surprend. Après bon bah on s'adapte. Et puis ça passe tout seul. Mais vraiment. Et puis même pour les premiers sauts. Les premiers tours. Ça passe. On fait attention. Et puis après bon bah. On voit que l'amorti tape bien. Une chose de plus. Que je note. Et encore dans les bons points. C'est ce poste de pilotage. C'est un guidon qui est très haut. Donc ceux qui ont l'habitude de rouler très fort. Vont nous dire que c'est trop haut pour eux. Parce qu'ils ont l'habitude de rouler avec les guidons. Ils sont pas sur l'avant. Donc c'est un guidon qui est trop haut pour eux. Mais par contre ce qui est. En fait ça va vous amener une sérénité. Et une facilité de changement d'angle quoi. On a plus l'impression de le tenir en fait. Parce qu'on est face au truc. Et on le subit moins. Enfin. C'est l'impression qu'on a. C'est de le moins le subir et de le dominer. Carrément. Parce qu'on est au dessus. Enfin il est haut. Et c'est pas nous qui sommes penchés sur la bécane quoi. Moi pour conclure sur cet essai. C'est validé. 100 fois. C'est une moto que je recommande. Pour les terrains. Pour le champ derrière. Et si vous commencez à y mettre un peu dedans. Prévoir. Ne nous insultez pas. Prévoir une paire de roues un peu plus conséquente avec. Mais pour moi c'est une moto où on peut facilement commencer. Et c'est une moto que je mettrais. Loisir plus. Ouais. Loisir plus. Loisir plus. Loisir plus. On peut commencer à envoyer. Ouais. Et ça a du répondant. Et surtout qu'on va pas casser le matériel. C'est ça. Parce que sur certaines gammes plus en dessous. Enfin. On en voit. Mais le matériel il va subir plus qu'autre chose quoi. Mais lui il subira pas. Il va. Il va accepter ce qu'on va lui mettre. Sur les terrains. Parlant de casser le matériel. Stéphane. Je te prie de m'excuser sur la vidéo. Tu n'auras pas tes belles poignées orange d'origine. Et ton levier d'embrayage noir. Pour la simple et bonne raison que je suis tombé à l'essai. Et que du coup on a remplacé ses poignées par des progrippes. Qu'on avait en stock. Et un levier d'embrayage qu'on avait en stock également. Donc désolé. Il y aura pas les poignées orange. Elles sont magnifiques. Je vous mettrai une photo en description. D'origine. Ouais. Dans tous les cas vous aurez les liens sur. Bien sûr. En description. Ouais. En tout cas ça m'a fait plaisir de remonter sur une moto derrière les caméras. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Ouais. C'est clair. Il faut trouver le temps. Et bien la famille et tout ça. Donc. Mais bon. On y arrive. Ça y est. Voilà. Pour la rentrée. On vous prévoit plein de petites choses. On est en train de penser à un nouveau format de vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez. Dites-nous. Essayez d'interagir s'il vous plaît. Dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez. Plus à la détente, à la cool vlog. Ou qu'on continue à faire le auto-moto de la mini. Et qu'on vous présente toujours les mêmes choses en variant un petit peu. Mais en restant sur ce concept-là. Sur ce format. Avec du tour-moto. De la spécification technique un peu poussée. Quelques vidéos d'essai. Et non ressenti. Ou alors si vous voulez un petit peu plus de vlog à la cool. Ouais. Notre journée. Notre week-end essai. Notre matinée essai et tout ça. Et puis juste ça. Et sans passer par les spécifications techniques bien pointues. Juste les avoir quand même. Parce que c'est un minimum qu'on doit se faire. De le dire. Mais juste voilà. Que ce soit dit. Et que vous souhaitez plus de vidéos. Ou de contenu. De nous voir évoluer entre nous. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Et puis nous on est prêt à évoluer. On n'est pas fixé. On n'est pas figé sur quelque chose. Au contraire. Nous on est là pour faire plaisir. Pour se faire plaisir. Et pour que ce soit agréable à regarder. C'est ça. Voilà. Sur ce. J'espère que vous vous êtes régalé autant que nous. Comme d'habitude. J'espère ça aussi. Ouais. On va vous laisser sur le tour go pro. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Et à liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis. A très vite pour un prochain essai. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. A bientôt.